Bienvenue sur la Seine Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. La situation économique actuelle crée un contexte tout compte fait favorable à l'investissement dans le transfert vers les technologies de robotique et d'automatisation. C'est ce qu'affirme Mathieu Lauranger, directeur solutions AGV-AMR chez Systémex Automation. La nécessité pour les entreprises de l'agroalimentaire d'augmenter leur productivité et donc leur compétitivité face à des marchés de plus en plus volatiles et complexes constitue en soi des incitatifs à l'adoption de nouvelles technologies efficaces. Dans un tel contexte, les coûts du financement ne devraient pas être vus comme un obstacle important. Je me suis entretenu avec Mathieu Lauranger à l'occasion du récent sommet sur la transformation numérique du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Voici mon reportage. Le contexte économique est certes préoccupant. Il faut cependant rappeler une constatation faite à l'occasion de chaque crise ou période difficile. Le secteur de l'agroalimentaire traverse mieux de tels épisodes que bien d'autres secteurs de l'économie. Cependant, lorsque l'économie générale aura repris de la vigueur, le rythme risque d'être difficile à suivre pour les entreprises qui n'auront pas continué à investir dans leur productivité. Et ce sera encore plus difficile pour celles qui n'auront pas amorcé le nécessaire virage vers les technologies informatiques, numériques, robotiques et d'automatisation. Les retards au plan de la compétitivité risquent alors de s'accroître et même de fragiliser des entreprises. Donc, pour Mathieu Lauranger, directeur solution AGV-AMR chez Systemex Automation, même si les taux d'intérêt sont élevés, il est judicieux d'investir dans le virage technologique. Voici la discussion que j'ai eue avec lui. Mathieu Lauranger de chez Systemex Automation. Systemex Automation est un intégrateur. On fait l'intégration, fabrication de machines, création et intégration de cellules robotiques et aussi automatisation des opérations logistiques, préparation de commandes, ce genre de choses-là. Donnez-nous quelques exemples d'applications qui peuvent convenir très bien, servir très bien le secteur agroalimentaire. Quand on pense à l'automatisation dans l'agroalimentaire, on pense notamment à l'automatisation de la fabrication des recettes, que ce soit bouilloire, peser, choses comme ça, mélange. On pense aussi à l'emballage. L'emballage primaire, la mise en contenant et ensuite la mise en caille sous la palliatisation qui s'automatise plutôt facilement. Il y a une tendance, tendance lourde, je dirais, dans le secteur agroalimentaire actuellement. L'amélioration de la qualité des aliments. Une meilleure standardisation des produits de façon à ce qu'on n'ait pas de variation entre l'eau numéro 1 et l'eau numéro 8. Il faut que tout soit au même standard. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez apporter des solutions. Oui, on fait l'intégration de systèmes intégrés de contrôle, que ce soit au niveau de la collecte de données d'efficacité ou encore de l'automatisation des recettes. Ça permet à l'entreprise de se mettre à l'abri de l'individu, si on peut dire. On ne doit pas se fier seulement à la rigueur de l'individu, mais là, on a des recettes, des prises de données qui sont automatisées. Ça nous permet de se mesurer et de s'améliorer avec le temps. Donc, vous pouvez, avec vos équipements, vos systèmes et tout ça, intervenir aussi bien en amont qu'en aval. Préparer bien comme il faut les recettes, s'assurer que tout est standardisé au moment des mélanges, des préparations, des cuissons. Et ensuite, au moment des vérifications aussi, être capable de vérifier si tout ça a bien fonctionné. Oui, en effet. Et avec ce que Systemex Automation offre en termes d'AGV, AMR et d'automatisation des opérations logistiques, on peut pousser ça un pas plus loin. L'entreposage des matières premières, puis l'acheminement des matières premières et des produits finis en entrepôt, on peut l'automatiser aussi. Donc, c'est loin en amont, loin en aval aussi. Effectivement, on peut toucher à l'ensemble de la chaîne logistique qui touche à la transformation alimentaire. M. Laurent Gé, dans le contexte économique actuel, c'est le bon moment d'investir au moment où on a de la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre, où le capital coûte quand même assez cher. Mais il vaut la peine de faire la démarche vers la numérisation, vers le virage numérique. On continue de croire que oui. On comprend que la situation économique est peut-être un peu plus stressante ces temps-ci. Par contre, les investissements demeurent bons, même si le capital est plus difficile à aller chercher. Il reste encore des excellents projets avec un retour sur investissement rapide. Et surtout, pour se démarquer de nos compétiteurs, se mettre à l'abri des pénuries de main-d'oeuvre qui continuent d'être vraies, et d'une main-d'oeuvre qui est en transformation aussi, ça reste une excellente idée d'investir dans l'automatisation et la numérisation de nos procédés. En fait, on pourrait dire que le contexte actuel crée des incitations encore plus fortes, justement, pour aller vers des démarches comme celle-là. Oui, ça crée un contexte favorable à ces démarches-là, mais ça met aussi en lumière le besoin de s'allier des bons partenaires dans ces démarches-là. Et cette démarche-là, elle va différer, bien sûr, d'une entreprise à une autre, mais où que l'on soit, il faut se préparer. Exactement. Il faut commencer par, un, s'ouvrir un peu les yeux sur la situation, mais deuxièmement et surtout, commencer à préparer et à recueillir nos données de production, nos efficacités, travailler sur nos chiffres et nos données. C'est à partir de là qu'on va avoir les meilleures informations pour être capable de prendre des bonnes décisions et orienter nos décisions d'automatisation vers les bonnes options. Donc, on établit un plan et la première étape, c'est de voir qu'est-ce qu'on a comme données, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme données, et ensuite, on établit son plan de transformation vers toutes sortes d'équipements, autant informatiques que mécaniques, qui vont permettre de le réaliser. Oui, en effet. Avoir une bonne maîtrise de notre situation actuelle, c'est le point de départ. De toute façon, si on n'a pas ces chiffres-là ou ces données-là, on ne sera pas en mesure de vérifier et de quantifier à quel point on s'est amélioré et de décider si notre projet a été un succès ou pas. Chez Systemec, quelqu'un vous approche, une entreprise vous approche, qu'est-ce que vous leur suggérez, justement, comme première démarche? C'est ça, de regarder du côté des données que l'on peut amasser? Oui, effectivement. Ce n'est pas tout le monde qui a des quantités de données. C'est un excellent point de départ. L'autre point de départ, si on est une entreprise plus petite ou moins mature au niveau numérique ou au niveau des données, c'est de contacter un de nos experts, puis nous, on va aller travailler avec eux pour trouver les meilleures options et les meilleures orientations pour leur projet. Tantôt, vous parliez de retour rapide sur l'investissement dans ces domaines-là, mais il faut quand même prendre le temps. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Non, effectivement, ce sont des démarches qui peuvent s'avérer longues. Trouver les bons produits, les bonnes cadences, les bons endroits, la bonne fenêtre d'installation, de démarrage, puis trouver les bons partenaires. Ce n'est pas nécessairement des démarches qui sont courtes. Il ne faut pas nécessairement toujours s'attendre non plus à avoir un retour sur investissement de 12 ou 18 ou 24 mois. Il y a des projets qui demandent plus de vision à long terme. Dans les deux cas, ça peut être la bonne démarche. Il faut juste l'analyser comme il faut. Il y a des entreprises, et ça, j'ai entendu ça à quelques reprises, des entreprises qui accumulent des données, ont accumulé depuis des années toutes sortes de données de production et qui ne savent pas quoi faire avec ces données-là. Pour eux, la démarche semble avoir été justement de se limiter à recueillir des données. Effectivement. Le point de départ, c'est de recueillir les données. Encore faut-il être capable de s'en servir. Il y a des experts, des consultants qui vont pouvoir aider ces entreprises-là. Nous, on le fait aussi dans le cadre de nos projets. Quand le client n'est pas capable d'extraire les connaissances de ces montagnes de données-là, bien là, on peut travailler avec eux. Vous parliez tantôt que c'est une démarche à long terme, mais ça, ça vient ajouter des étapes en amont du projet lui-même pour essayer de sortir ce qui est important de ces données-là. Et encore une fois, toutes ces démarches-là, ça peut s'appliquer autant à la gestion des matières premières jusqu'à l'entrepôt avec les produits finis, la salubrité, les contrôles de qualité, la gestion de la main-d'oeuvre, etc. On peut toucher l'automatisation, que ce soit en automatisation industrielle, comme nous on fait ou comme certains de nos partenaires font, au niveau de l'automatisation, de la prise de décision. On peut vraiment toucher tous les plans de l'entreprise. Il y a des améliorations à faire, puis des gains à faire en efficacité, puis en qualité à faire tout au long du parcours de l'entreprise. Chez Systémex, vous êtes une entreprise québécoise, vous apportez une expertise québécoise et vous continuez de la développer d'ailleurs. Est-ce que les solutions technologiques auxquelles vous en arrivez à suggérer à des entreprises, justement par exemple l'achat d'équipements de toutes sortes, d'appareillages, etc., il y a des solutions québécoises sur le marché? Il y a des manufacturiers qui sont québécois, qu'on parle de machines ou de systèmes pour le traitement thermique, pour appliquer des étiquettes, des choses comme ça, des machines d'encaissage. Il y a effectivement des fabricants canadiens et québécois qui sont des pionniers sur le marché. Nous, ce qu'on ajoute à ça, c'est une saveur locale au niveau de la connaissance du terrain, de la connaissance des opérations des clients, puis un intégrateur et un service qui est local pour les aider dans leur démarche à long terme. Et en terminant, globalement, tout ça, lorsqu'on mène bien les démarches vers la transformation numérique et l'automatisation et l'utilisation de toutes sortes d'appareils qui vont faciliter les travaux en entreprise, lorsqu'on fait bien ça, c'est le climat général de travail qui est meilleur. En fait, ça fait vraiment une transformation de la main-d'oeuvre et une transformation de la façon de travailler. On change de paradigme complètement et on va s'en aller, on va tendre vers des résultats de classe mondiale quand on a les bonnes données pour piloter et les bonnes personnes pour piloter les bons équipements qui sont implantés de la bonne façon et suivis et mesurés de la bonne façon. Classe mondiale, parce que compétitivité, c'est maintenant tout à fait international. Effectivement, il y a un grand déficit de productivité au Québec et au Canada, particulièrement chez les transformateurs agroalimentaires. Donc, c'est important de s'outiller et d'investir dans des moyens de production qui vont nous permettre de rattraper la concurrence mondiale. M. Laurent Gé, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Ici Lionel Levaque, certaines entreprises avancent à une cadence accélérée sur la voie du virage numérique, mais d'autres, malheureusement, ne voient pas l'utilité de s'y engager. Tous les experts le disent, il faut rapidement s'intéresser à cela et établir des plans et des stratégies. Au revoir. Cet épisode vous a été présenté en collaboration avec RBC. Gérez vos locations et vos achats d'équipements sans incidence sur vos liquidités. RBC peut vous aider à choisir entre taux fixes et taux variables et vous donner des renseignements pour la concrétisation de votre prochain projet. Allez à rbc.com baroblique équipements agricoles dès aujourd'hui. Cet épisode vous a aussi été présenté en collaboration avec FAC, le plus important prêteur à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Présente depuis plus de 60 ans dans l'industrie, FAC a l'expertise et les relations pour propulser votre entreprise. Pour en savoir plus, visitez FAC.ca. Rêver. Bâtir. Réussir. Avec FAC.